Je suis Juliette Dargan. Depuis toute petite, j'aime écrire des histoires originales. Je suis aussi musicienne et chanteuse. J'ai imaginé 25 histoires de fantômes, de créatures ou rencontres paranormales. Elles sont basées sur des légendes urbaines ou des faits réels, souvent dans des lieux emblématiques ou très chargés spirituellement. Je vais vous emmener tout autour du monde, en immersion dans d'autres réalités, en mots et en musique. Alors installez-vous confortablement et suivez-moi pour découvrir mes rencontres surnaturelles. Bonjour mes amis, c'est Juliette. Je voulais vous dire un grand merci pour votre soutien, vos commentaires et témoignages que je reçois régulièrement. C'est la fin de notre grand jeu de l'été pour les 1 an du podcast. Et voici le nom de la gagnante, Oriane Laffont. Merci pour cette très belle histoire et ta photo. Tu recevras ton cadeau et ton exemplaire dédicacé de l'histoire que je vais écrire rapidement. Une histoire assez triste aujourd'hui qui m'est venue après avoir consulté de très nombreux témoignages de cas similaires observés aux alentours de la zone où se passe notre épisode. Quand j'ai vu les images glaçantes du tsunami de 2011 au Japon, je me souviens avoir été marquée en particulier par une vidéo. La vague immense, énorme, charriant des milliers de débris et de corps, avançait lentement dans la ville et pourtant une petite voiture sortait tranquillement d'un parking de supermarché. La conductrice avait même mis son clignotant avant de tourner dans l'avenue qui allait la conduire à sa mort certaine. Que se passerait-il si, perdus dans nos pensées, nous étions soudain emportés par la vague, loin de nos repères, vers l'autre monde ? Notre âme sidérée chercherait-elle alors à reprendre le cours de sa vie comme si de rien n'était ? Ou chercherait-elle sans repos le chemin du retour, nourrissant à jamais ce qui symbolisait son appartenance au monde humain, l'amour, la compassion, l'envie et la capacité à rêver ? Aujourd'hui, nous partons donc au Japon, explorer cette question aux côtés d'un chauffeur de taxi, nommé Rennes, traversant dans la nuit la ville de Sendai, sur la côte est du Japon, à quelques kilomètres de Fukushima. Vous écoutez Rencontres surnaturelles, épisode 13, La passagère. Rennes alluma la radio pour écouter le flash-info de 20 heures. Il sentait ses paupières fatigués se fermer malgré lui. Il s'arrêta dans le centre pour acheter un grand café et un sandwich dégoulinant de gras. Le goût du poisson grillé et des épices lui éveilla l'essence et il lécha ses doigts, luisant avec délectation. Il savait qu'il avait encore une longue nuit devant lui, à sillonner les rues sombres de cette ville maudite, et il n'en pouvait déjà plus. Il ne se souvenait plus quand il avait eu une vraie nuit de sommeil. Cela lui semblait faire une éternité. Il savait jouer avec sa fatigue, mais il devait avouer qu'il avait peut-être atteint son point de non-retour cette fois. Il feuilleta un magazine tout en avalant son dîner et attendit que le café l'ait suffisamment réveillé. Quand la torpeur l'eut quitté, il redémarra, roulant tranquillement le long des rues éclairées. Il fallait qu'il tienne bon. Encore quelques mois et il aurait mis assez de côté pour tout laisser derrière lui. Il voulait partir s'installer en Europe. Changer de vie, tout oublier, s'il le pouvait. Après s'être approché d'un arrêt de bus assez prisé, il aperçut une petite silhouette voûtée lever la main vers lui. Il mit son clignotant et se gara devant la femme avant de déverrouiller la porte pour la laisser s'installer sur la banquette arrière. Il faisait assez sombre et au début, il ne la distingua pas vraiment. Elle avait un air fatigué, elle aussi. Comme si la vie faisait peser sur ses frêles épaules le poids de mille déceptions. Chacun ses problèmes. Il revit un instant le visage blême de sa fille Akiko, reposant dans son cercueil, mais ferma vite cette porte pour ne pas laisser monter la colère et le chagrin qui ne manquait jamais de pointer leur nez dès qu'il pensait à sa famille disparue. Il ne pouvait pas se laisser aller maintenant, pas quand il travaillait. Il s'éclaircit la gorge, mit son clignotant et s'engagea à nouveau sur l'avenue. Le trafic était particulièrement chargé, même pour un samedi soir. Vous allez où, madame ? La femme ne répondit pas. Elle semblait perdue dans ses pensées, redonnant une sorte de mélodie qu'il ne parvenait pas à vraiment discerner. Rennes n'insista pas tout de suite. Plus la course durait, plus il gagnerait d'argent, après tout. Il jeta un œil à la silhouette sombre, recroquevillée sur le siège arrière. Elle n'avait pas l'air d'être étrangère. Elle avait de longs cheveux noirs, dénoués, qui recouvraient à moitié son visage pâle. Excusez-moi, madame, mais j'ai besoin de savoir où je dois vous emmener. Vers le port. Sa voix douce le surprit. N'aurait presque dit une voix de petite fille. Pourtant, elle n'en avait pas l'apparence. Vous avez de la famille, Asendai ? Encore une fois, seul le silence lui répondit. Il lui sembla soudain entendre comme un sanglot étouffé. Il fronça les sourcils et jeta encore un coup d'œil au rétroviseur intérieur, presque méfiant. Il n'avait vraiment pas la force mentale ou l'énergie de consoler quelqu'un ce soir. Il s'engagea sur la route 22, passant devant le marché matinal, dépassa Hirose et Dori et enfin tourna à droite pour attraper la route 45 qui allait les ramener vers la zone portuaire. Les grands immeubles modernes et les boutiques et restaurants nocturnes éclairaient l'habitacle d'une lumière crue, presque hypnotique. Rennes s'aperçut, en passant dans une rue particulièrement éclairée, que la femme à l'arrière était complètement trempée. Ses longs cheveux flottant autour de son visage collaient à sa peau, visiblement glacée et presque grise. Ses vêtements sombres et informes dégoûtaient lentement sur sa banquette en cuir. Mais vous êtes mouillé ? Il jeta un regard instinctif à l'extérieur, mais réalisa que la nuit printanière était dénuée de pluie et même plutôt chaude. On peut savoir ce qui vous est arrivé ? Où sont mes enfants ? Vos enfants ? Mais merde ! Renne faillit manquer le tournant vers la route 45 et braqua brutalement. Il leva la main en guise d'excuse pour les conducteurs qui l'avaient surpris. Il accéléra et ils dépassèrent rapidement un parc fermé. Il nota à nouveau que les rues étaient très chargées de passants et fêtards, heureux de célébrer cette belle soirée qui annonçait la fin de l'hiver. La femme s'était à nouveau fondue dans l'obscurité. Combien d'enfants avez-vous, madame ? Deux. Yuri et Aiko. Ils sont à l'école. Je dois aller les chercher. La femme continuait à regarder par la fenêtre les rues emplies de rires, de bruits et de lumières. Elles semblaient presque irréelles dans la nuit environnante et elles avaient l'air assez désorientées. Ren frissonna. Quelque chose le dérangeait. Comme une pensée flottant aux portes de sa conscience. Il se sentait très mal à l'aise, sans comprendre pourquoi. Il rit doucement pour essayer de reprendre le contrôle de ses émotions. Ils risquent pas d'être à l'école. Il désigna le ciel d'un noir d'encre au-dessus de leur tête. Il fait nuit. Les écoles sont toutes fermées depuis longtemps. Curieusement, ces paroles semblaient inquiéter la femme qui s'agita sur le siège arrière et poussa un petit gémissement. Elle colla lentement son visage contre la vitre en un bruit flasque pour tenter de scruter les ténèbres. Cette fois, Ren entendit nettement le bruit de sa respiration saccadée et de ses sanglots. Elle avait l'air complètement perdue. Ren avala la boule qui avait soudainement envahi sa gorge. Il ne comprenait que trop bien l'angoisse et la douleur immense qu'un parent pouvait ressentir à la perte de son enfant. Il reporta son attention sur la route devant lui. Il leur restait encore un peu de chemin, mais leur destination se rapprochait. Il ne pouvait pas la laisser se torturer ainsi. Il aurait bien aimé qu'on lui tende la main quand il avait perdu Akiko. Vous inquiétez pas, madame. Je suis sûr qu'ils vont bien. Vos enfants ont sûrement trouvé refuge à l'école ou chez un professeur. On ne les aurait pas mis dehors comme ça. Elle ne répondit rien, mais elle s'adossa contre la banquette. Ren nota qu'elle avait l'air un peu moins tendue qu'auparavant. Vous avez été retenue ailleurs ? Vous étiez proche de la gare quand je vous ai vue. J'étais malade ce jour-là. Il lui jeta un coup d'œil, mais son visage était dissimulé dans l'obscurité de l'habitacle. Tout était si sombre, si froid. Ren se crispa. Son cœur battait la chamade tout d'un coup. Il se sentait glacé jusqu'aux os et un long frisson remonta le long de sa colonne vertébrale. Il fallait que j'aille les chercher à l'école, mais la sirène a retentit. La sirène ? De quoi parlez-vous ? Ils passèrent à côté du café américain qui vendait des donuts si savoureux. L'image du gâteau lui mit l'eau à la bouche et le ramena à la réalité, repoussant l'impression de brouillard qui avait envahi son esprit en écoutant la voix douce et triste de sa passagère. Cette rencontre était étrange et il se sentait partir à la dérive en quelque sorte. Derrière lui, la femme se mit à pleurer. Madame, vous allez bien ? Vous inquiétez pas. Encore quelques minutes et vous serez rassurés. Vous pourrez retrouver vos enfants, j'en suis sûr. Encore une fois, elle ne répondit rien, perdue dans sa peur et son chagrin. Ren sentait bien qu'il avait dû lui arriver quelque chose de sérieux pour qu'elle se mette dans cet état. Mais il ne voyait pas comment réussir à la faire parler si elle ne souhaitait pas partager son histoire. Où se trouve l'école de vos enfants, madame ? Ils dépassèrent Nigatake et la grande enseigne éclairée du magasin web.com se dressait tel un phare devant eux. Je dois aller au port. Oui, j'ai bien compris. Nous sommes sur la bonne route, ne vous inquiétez pas. Il grimaça. Au final, il n'avait eu qu'une vague direction de sa part. Le port. C'était une zone très vaste et qui portait encore les stigmates terribles du tsunami. Les carcasses éventrées des hangars de métal ressortaient dans la nuit comme des titans oubliés. Ils arrivèrent bientôt devant les changeurs qui traversaient la 45 pour amener à la route 4. Ren ralentit et s'engagea prudemment sur la voie qui continuait le long de la 45. Les accidents étaient nombreux dans cette zone. Devant lui, ils pouvaient distinguer les berges éclairées de la rivière Oumeda. Nous ne sommes plus très loin, madame. Je vais avoir besoin d'une adresse précise pour vous déposer, par contre. Vous laissez l'école de vos enfants ? Je devais aller les chercher, mais j'ai été emportée. Tout était si noir, si froid. Madame ? Elle posa soudain une main blafarde sur la vitre arrière du côté gauche. Il écarquilla les yeux quand il crut voir de l'eau couler de sa main. C'était comme si elle avait ouvert un robinet que le filet d'eau s'échappait de sa peau. Une odeur d'eau croupie et de chair putréfiée envahit l'habitacle et il fut envahi tout entier par une nette sensation de nausée. Madame ? Ils sont à l'école au kawa à Ishinomaki. Il répondit machinalement sans analyser la portée de ce qu'elle venait de dire. Ishinomaki ? Mais c'est très loin de Sendai ça. Tout était si noir, si froid. Quand l'eau a envahi la rue, je n'ai pas réussi à lutter. Je voulais tellement les rejoindre. Est-ce que vous avez vu mes enfants ? Pouvez-vous m'emmener à l'école ? Il se crispa d'un coup. L'école au kawa à Ishinomaki. C'était dans la zone sinistrée, rasée par le tsunami. Il se souvint soudain avoir lu un article qui expliquait combien la perte de tous ses enfants à l'école d'Okawa, détruite par la catastrophe, était tragique. Le cœur battant, il se gara rapidement sur une aire le long de la route et se tourna vers sa passagère. Je suis navré, madame. vous n'êtes pas au courant ? Il ne reste rien là-bas, que des ruines. Le quartier, l'école, tout a été rasé par le tsunami. Elle ne répondit pas tout d'abord. Puis dans un lent mouvement, comme au ralenti, elle sortit de l'ombre et approcha son visage tout près de celui de Ren. Ses yeux étaient vides, deux grandes cavités désormais inutiles. sa bouche semblait déchirée d'un côté. Sa peau grise, presque bleue sous la lumière du plafonnier, était mouillée et sale, visiblement marquée par de nombreuses écorchures et taches de boue. Elle posa une main blanche sur la vitre qui les séparait tous les deux et elle dit d'une voix plaintive et étouffée. « Est-ce que je suis morte alors ? » Ren ferma les yeux comme si elle l'avait frappée tant la peur qui l'avait envahie était absolue. Quand il ouvrit les paupières, il était seul dans la voiture. Elle avait disparu mais à sa place, la banquette était encore trempée. L'horreur de ce qu'il venait de vivre le fit y frissonner. Il repensa à sa passagère. Il avait accompagné le fantôme d'une femme disparue dans le tsunami mais perdue à jamais dans la recherche de ses enfants emportés par la vague. Comme un fou va jeter à la mer des bouteilles vides et puis espèrent qu'on pourra lire à travers S.O.S. écrit avec de l'air pour te dire que je me sens seule Je dessine Je dessine à l'encre vide un désert Et je cours Je me raccroche à la vie Je me saoule avec le bruit Des corps qui m'entourent comme des liens nous et de tresses sans comprendre la détresse Des mots que j'envoie Difficile d'appeler au secours Quand tant de drames nous oppresse Et les larnes nous haient de stress Étouffe un peu plus les cris d'amour De ceux qui sont dans la faiblesse Et dans un dernier espoir disparaissent Et je cours Je me raccroche à la vie Je me saoule avec le bruit Des corps qui m'entourent Comme des liens nous et de tresses Sans comprendre la détresse Des mots que j'envoie Tous les cris Les SOS Partent dans les airs Et dans l'eau Laissent une trace Dont les écumes font la beauté Pris dans leur vaisseau de verre Les messages de lutte Mais les vagues les ramènent En pierre d'étoiles sur les rochers Et j'ai ramassé les bouts de verre J'ai recollé tous les morceaux Tout était clair Tout était clair comme de l'eau Contre le passé Y'a rien à faire Il faudrait changer J'ai l'héros Dans un monde Où le plus beau Reste à faire Et je cours Je me raccroche à la vie Je me saoule avec le bruit Des corps Des corps Qui m'entourent Comme des lianes nouées de tresses Sans comprendre la détresse Des mots que j'envoie Tous les cris Les SOS Partent dans les airs Dans l'eau Laisse une trace Dont les écumes font la beauté Pris dans leur vaisseau de verre Les messages Luttent Mais les vagues les ramènent En pierre d'étoiles Sur les rochers Tous les cris Les SOS Partent dans les airs Et dans l'eau Laisse une trace Dont les écumes font la beauté Partent dans les airs Et dans l'eau Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Rencontres Surnaturelles Merci d'avoir écouté La prochaine fois nous partons en Espagne parcourir les rues boueuses d'un village englouti dont les murs de pierre abritent encore de nombreux secrets À très vite !